Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo de dimanche midi pour parler d'un projet crypto qui a été créé en 2018 qui s'appelle SwissBorg. C'est Rémi de Lyon qui va nous en parler. Je voulais faire ce format un petit peu différent de d'habitude pour plus apporter du contenu fondamental sur des projets crypto et notamment voisins puisque c'est un projet qui vient de Suisse. Je vais rappeler quelques chiffres sur SwissBorg. C'est 600 000 utilisateurs aujourd'hui, 1,5 milliard d'actifs gérés présents dans 108 pays. Ils ont leur propre petit token qui s'appelle le CHSB. 31 projets aujourd'hui, 31 cryptos disponibles sur ce site. Je suis en compagnie de Rémi. Rémi, est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté des rois du Bitcoin ? Oui, bonjour Hermès. Merci pour ton accueil et pour cette première vie de l'inaugurer avec toi. Moi, je suis Rémi, alias Rémi de Lyon sur les réseaux, sur Twitter et sur autres plateformes. J'ai participé à l'ICO de SwissBorg en 2018. Je suis trader depuis 1995 pour donner la date. Trader sur le marché stock market, le marché actions essentiellement. J'ai découvert la crypto comme beaucoup de gens au moment où le Bitcoin a commencé à flamber en 2017. C'est comme ça que j'ai benchmarké plusieurs projets pour m'intéresser à SwissBorg fin d'année 2017 et être présent pour l'ICO. Voilà pour un débrief rapide. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de SwissBorg ? Est-ce que tu connais les fondateurs ? Est-ce que tu as déjà travaillé avec eux ? Est-ce que tu travailles pour eux ? Est-ce que tu fais complètement autre chose actuellement ? Est-ce que c'est une passion pour toi ? Et est-ce que tu es aussi dans peut-être d'autres projets au même titre que SwissBorg ? Ou c'est vraiment aujourd'hui SwissBorg qui te hype le mieux, qui t'intéresse le plus ? Alors SwissBorg, je ne vais pas le cacher, c'est mon projet de cœur. C'est un projet qui a été important pour moi, il a été un game changer dans mon activité. Et en l'occurrence, je suis évidemment investi sur d'autres projets. Il y a plein de projets qui m'intéressent, comme tout trader, comme tout investisseur. Il y a un esprit, on va dire, un petit peu business angel. Je m'intéresse beaucoup aux projets plus qu'aux jetons. Et derrière ça, ce qui m'intéresse, c'est d'être là, présent, au moment. Pour moi, on est dans les early adopters, même si le bitcoin est sorti il y a 10 ou 12 ans. On est encore au début de l'adoption de masse. On a à peine 2 ou 3 % de la finance mondiale qui est présente sur la crypto. Et pour moi, on a encore tout à espérer derrière. Donc SwissBorg, c'est un projet important. Je ne suis pas du tout collaborateur de SwissBorg. Je suis juste un passionné. Et c'est même l'ADN de SwissBorg. C'est un projet qui est basé sur sa communauté. Tous les investisseurs crypto et notamment sur le jeton CHSB sont plus ou moins, se sentent sociétaires du projet. Et on suit l'équipe. Moi, je suis en contact avec les fondateurs assez régulièrement. Et on est aussi tous en contact avec eux puisqu'il y a une émission tous les mardis soirs sur leur chaîne YouTube. C'est l'esprit complètement de transparence avec le fondateur Cyrus Fazel qui présente tous les mardis soirs à 21h sur YouTube pour nous parler du projet, de ce qui s'est passé dans la semaine, de ce qu'il peut y avoir comme news dans les semaines à venir. Et puis, on a des rendez-vous très réguliers une fois par trimestre pour parler plus posément de l'avenir du projet. D'accord. Donc, toi, c'est comme ça, en fait, que tu suis le projet SwissBorg au fil du temps. Tous les mois, il y a un interview ou une vidéo qui parle du projet, des avancements sur le projet, sur les timeframes, etc. Moi, je ne suis pas grand malade. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le projet quasiment tous les jours parce que c'est un projet qui me passionne. Et au-delà de ça, en fait, j'ai des investisseurs CHSB, SwissBorg. Bienvenue, mes amis. Enfin, on a une communauté. Comme tu peux avoir ta communauté sur ton Discord avec des milliers de personnes, eh bien là, on a une communauté d'acteurs passionnés. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance organique de SwissBorg, elle vient de la communauté. Elle vient de la communauté parce qu'on investit sur le jeton. On génère pour le coup du bénéfice aux entreprises. Et dans le modèle économique de SwissBorg, on a des mécanismes qui redistribuent indirectement la richesse, ce revenu qui est produit par le biais d'économie au travers de la plateforme. On disait, tu disais 1,5 milliard d'actifs sous gestion. On a entre 100 millions et 300 millions, 350 millions par semaine d'échanges sur la plateforme à travers des projets qui sont... Et donc, c'est énormément d'activités. Tout ça sert à financer le développement. D'accord. D'ailleurs, comment ça fonctionne, SwissBorg ? Si on rentre un petit peu dans le détail, en fait, moi, ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit de SwissBorg, c'est un exchange, c'est un échangeur, un petit peu comme Binance, un petit peu comme Bitpanda ou un petit peu comme Crypto.com, avec quelques différences. En fait, c'est quoi les grandes différences sur ce qui rend SwissBorg unique aujourd'hui ? C'est quoi en réalité ? Alors, moi, je le dis souvent quand je communique sur SwissBorg. Je dis que c'est vraiment une application mobile qui a d'abord été développée pour le mobile. Vous voyez, ce n'est pas un exchange qui a sorti une application mobile derrière. On a vraiment quelque chose. Ça fait partie d'ailleurs des premiers référendums qui a eu lieu à la gouvernance. On a voté. Est-ce qu'on veut un site, on va dire un website, ou est-ce qu'on veut une application mobile ? La majorité des ICO avaient voté pour l'application mobile. C'est la direction qui a prise SwissBorg, en fait, l'entreprise SwissBorg. Et en l'occurrence, cette application, pour moi, elle est complètement taillée pour débuter en crypto pour plusieurs raisons. Je vais en citer trois. La première, c'est que les projets qui sont listés sur l'application ont été pré-sélectionnés par SwissBorg à chaque fois pour leur robustesse, leur enjeu et leur potentiel dans la construction d'écosystèmes crypto, on va dire, et blockchain. La deuxième raison, c'est qu'on a un outil qui est interfacé avec cinq exchanges différentes. Ça veut dire que quand vous passez un trade, un investissement sur SwissBorg, vous investissez en allant chercher la meilleure route pour convertir vos fiat ou vos cryptos dans une autre crypto. C'est absolument génial. Pour moi, c'est unique au monde. Je ne pense pas qu'on ait de concurrents pour l'instant dans ce secteur-là. On va montrer d'ailleurs la vidéo en parallèle de ta démonstration parce que tu es aussi sur TikTok, tu es sur le réseau social TwikTok depuis récemment. Donc, tu avais fait quelques vidéos, je vais vous en présenter une là, que vous voyez sous les yeux, comment ça fonctionne au niveau de l'application. Ce n'est pas en fait un échangeur comme les autres. On ne peut pas faire des leviers, il n'y a pas de dérivatifs dessus, on ne peut pas faire de staking ou de lending. C'est relativement restreint aujourd'hui, SwissBorg. Parce que c'est le début ou il y a quand même une vision long terme ? Il faut entendre, tu mets le point sur un point fondamental de l'ADN du projet, c'est qu'on n'est pas un exchange. On ne veut pas offrir une solution de trading, même si progressivement on va aller, j'allais dire, pénétrer ce secteur-là, peut-être pour aller gagner de la part de marché. Mais l'ADN de SwissBorg, ça a été de dire qu'on veut démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine d'actifs numériques. C'est-à-dire qu'on a un outil exceptionnel pour aller investir au meilleur prix dans les actifs, mais derrière ça, la vraie valeur ajoutée de SwissBorg, c'est aussi de proposer des solutions de farming, des propositions pour faire du holding, pour conserver nos titres sur le long terme et pour aller chercher du levier de performance, du x5, du x10, du x30. On est sur ce secteur-là, j'allais dire, d'activité. C'est-à-dire qu'après, si tu veux faire du trading avec des stops, des cours limites, avec des ordres suiveurs, etc., tu te réserves ça dans le monde de l'intraday, dans le monde du scalping, sur des exchanges, on va dire, classiquement. Donc, SwissBorg n'est pas adapté pour ça, concrètement, aujourd'hui ? Si tu veux, dans l'esprit d'une startup, on a démarré par le MVP, vraiment ce qui est fondamental pour Minimum Viable Product, c'est de dire, on a sorti les fonctions cruciales qui servent à répondre à notre ambition, c'est-à-dire de dire, on va faire de la gestion de patrimoine d'actifs numériques. Et puis, progressivement, maintenant qu'on a atteint une taille plus importante, on va rajouter des fonctionnalités, on va enrichir le modèle, et on va l'enrichir avec des choses qui seront peut-être de ce registre-là. Alors, peut-être pas des ordres suiveurs tout de suite, mais peut-être simplement des alertes qui vont vous permettre, au travers de l'application, de vous alerter sur les arbitrages nécessaires à faire, même si on a déjà pas mal. D'accord. Effectivement, on se décorèle de l'exchange classique par le fait qu'on a déjà limité à un minimum de projets, mais qui sont robustes. Et puis ensuite, avec l'idée qu'on a un outil, le Smart Engine, cette interconnection avec les cinq exchanges, Helmax, Kraken, Dinance, ITBTC et Bitfinex. Donc voilà, quand tu passes un ordre sur SwissBorg, la route qui va être recherchée va être au travers de ces cinq exchanges. C'est ça, c'est très intéressant. Je vais reprendre, pour ceux qui nous écoutent, moi, ce que j'ai compris de ce que tu m'as expliqué de SwissBorg, on l'avait beaucoup échangé. Il faut un petit peu s'imaginer comme le Skype, le Skyscanner, en fait, pour l'aviation. Quand vous avez besoin d'un billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde, vous avez Air France, vous avez des compagnies aériennes, mais vous avez aussi énormément de sites internet. Et j'utilise, moi, personnellement, le site Skyscanner. Et le Skyscanner va me chercher le billet d'avion le moins cher parmi des centaines et des centaines de plateformes de réservation de billets d'avion. Et tu m'avais expliqué que SwissBorg, c'est un petit peu l'ADN, c'est un petit peu l'esprit Skyscanner pour aller rechercher, à un moment donné, qui était le meilleur prix sur une crypto actif pour faire le chemin et pour le rendre directement disponible dans ton wallet. En somme, si actuellement, je veux acheter de l'Ethereum, actuellement, le cours de l'Ethereum est à, je le vois sous les yeux, 2912,03$. L'idée, c'est que s'il est un tout petit peu moins cher au niveau du spread sur Crypto.com que sur Kraken ou que sur Binance, j'irai en fait et SwissBorg a une intelligence algorithmique pour aller chercher le token le moins cher sur l'exchange qui est disponible à l'instant T. C'est ça que j'avais compris. C'est même mieux que ça. C'est-à-dire que tu vas avoir envie d'acheter de l'Ethereum et je ne sais pas avec soit une fiat, soit des cryptos. Imaginons que tu veux convertir du BTC contre Ethereum. Eh bien, le Smart Engine va même vérifier qu'en convertissant par exemple BTC contre une fiat, contre une monnaie ou contre une autre crypto, il ne va pas pouvoir trouver un chemin qui te rapportera davantage d'Ethereum pour la somme que tu investis. Donc, il n'y a même pas une conversion. Il y a plusieurs exemples que j'ai postés sur TikTok déjà. Vous prenez par exemple l'arbitrage sur EOS. On a eu, je crois, sept étapes en trois étapes majeures avec plusieurs exchanges d'impliqués. On a converti en fiat, on a converti ces fiat et ces fiat, on les a envoyés sur un autre exchange qu'on a converti elles-mêmes en crypto avec une culture intermédiaire avant d'offrir le meilleur prix. Là, on a des milliers de calculs à la seconde pour offrir ça à tous les investisseurs sous la plateforme. Alors, offrir le meilleur prix, c'est bien, c'est clairement ce qu'on peut rechercher malgré une volatilité certaine sur les crypto actifs. Mais j'ai remarqué que SwissBorg proposait des frais relativement élevés. Et je vois par exemple 1% de frais au niveau de la plateforme SwissBorg. Alors, si je compare moi à ce que je connais, crypto.com ou Binance, c'est 0,01% de frais en fonction effectivement de son staking ou de son nombre de BNB parce que j'imagine qu'au niveau de la gouvernance sur CHSB, c'est exactement la même chose. plus on en possède, moins on paye de frais de transactions. Mais pour un débutant qui veut découvrir et ne pas trop se prendre la tête à chercher des bonnes crypto-monnaies, donc des crypto-monnaies qui sont bien capitalisées et qu'on voit sous les yeux actuellement, 1% de frais, est-ce que ce n'est pas plus élevé que ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché ? Comment l'expliquer en fait, c'est 1% de frais ? Écoute, pour moi, c'est complètement l'ADN du projet aussi. C'est qu'on a toujours prôné la transparence, la transparence dans la communication, la transparence dans le modèle économique. Aujourd'hui, quelqu'un qui rejoint SwissBorg aujourd'hui va effectivement payer 1% et ce 1% de commission, c'est la seule chose que cette personne va payer. C'est-à-dire que tu n'auras pas l'effet spread caché, tu n'auras pas le slippage et tu n'auras pas la multi-commission si tu veux passer. Imaginons que tu vas y acheter aujourd'hui des CHSB. Moi, j'ai vécu ça avant l'application et après l'application. Avant l'application, je suis allé mettre des euros sur une exchange, j'ai acheté des bitcoins. Ces bitcoins-là, je les ai envoyés sur un deuxième exchange sur lequel était listé CHSB pour ensuite les convertir. À chacune des étapes, achat des BTC, j'ai payé une commission, transfert vers une autre plateforme, j'ai payé des commissions et transfert des BTC en une autre crypto, le CHSB, j'ai payé une troisième fois la commission. À chaque fois, j'ai la commission soit affichée par la plateforme, soit les spreads qui sont des commissions cachées, déguisées finalement et parfois, tu as des frais minimums aussi. Pour des tout petits investisseurs, les gens qui débutent, qui vont investir 10, 20, 50 dollars dans une crypto, quand tu as des frais minimums sur les exchanges, je ne parle même pas de la sécurité, mais ça peut te coûter bien davantage que 1%. On l'a déjà démontré dans certains essais où on a comparé Coinbase, par exemple, avec SwissBorg. Et SwissBorg, derrière ça, quand tu fais cette manipulation, tu vas convertir quoi que ce soit. Il y a plus de 960 paires entre les paires réelles et les paires artificielles. Puisqu'on est connecté à plusieurs exchanges, on est capable de recréer des paires artificielles. Moi, je vais échanger du Pax Gold contre du REN. Je sais très bien que la paire n'existe pas. Par contre, SwissBorg est capable de la reconstituer au travers de son Smart Engine. Pour autant, ça ne te coûte que 1% et 1% qui est un frais totalement transparent. Et tu abordais le fait d'avoir des frais réduits. Effectivement, un des modèles de croissance et d'attractivité, c'est d'offrir des profils premiums. Donc, les Genesis qui est premier premium de l'histoire de SwissBorg. Il y a effectivement 0,25 au maximum de frais de courtage. Il y a eu d'autres profils premiums qui ont été créés comme par exemple le Community Premium. Et à chaque fois, quand tu vas dans ces frais-là, tu as des avantages. Enfin, quand tu vas dans ces profils de premiums-là, tu as des avantages associés à posséder le jeton maison. Là, je suis dessus sur le site. Actuellement, je vois Communauté Premium s'il faut avoir 2000 CHSB verrouillés. Actuellement, le cours du CHSB, je le mets sous les yeux, sur le code market cap, c'est 51 centimes de dollars actuellement. Donc, il y avait eu une joulée poussée entre 2020. Il a bien suivi le bullrun ou la première partie pour moi, encore une fois, de ce bullrun 2020-2021 mais qui tend à se poursuivre. On n'a pas cassé les précédents lots. J'en avais parlé dans une vidéo et c'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs rencontré réunis. C'était lorsque j'avais un petit peu balayé d'un revers de main CHSB sans rentrer bien évidemment dans le fondamental mais plus sur la technique. Je vous avais dit non, c'est un petit peu au-dessus d'une zone de rechargement déco. Donc, moi, je vais plutôt passer la main. C'est baissier, ça reste baissier mais on voit que ça tient bien parce que maintenant, on se connaît depuis quelques semaines. Tu fais d'ailleurs partie aussi du Discord des rois du marché et je me suis dit non, il y a peut-être quelque chose à faire malgré que ça a fait une très très jolie poussée. C'est peut-être le début de quelque chose et comme dans beaucoup de projets cryptoactifs, quels qu'ils soient, que ce soit plutôt sur des jetons de gouvernance, d'exchange, un petit peu comme CHSB ou comme d'autres exchanges qui existent aujourd'hui et qui s'écrivent bien évidemment tous les jours. L'idée, c'était aussi de gommer certains billets psychologiques sur, et on le reprend de plus en plus qu'est-ce qu'une crypto morte ? Quelle est la vision d'une crypto ? On tend à dire avec mes amis influenceurs et mes confrères influenceurs que 90% des tokens vont disparaître dans les 10 prochaines années. Est-ce que toi, tu peux peut-être nous dire et toi qui fais partie du cercle très proche des cofondateurs de SwissBorg, quelle est la vision à 10 ans ? Dans quelle direction ils veulent aller ? Quel est le potentiel de croissance de ce type de token ? Est-ce qu'il ne va pas être remplacé par d'autres choses ou est-ce qu'ils vont continuer un petit peu comme Binance ? Parce qu'à l'époque, je me rappelle de ça pour bien que les gens comprennent qui nous écoutent que Binance c'était juste un jeton de gouvernance où on pouvait à l'époque quand il était encore à moins de 10 dollars juste voter sur des cryptos qui pouvaient ou pas être listés sur le site Binance à l'époque. Maintenant, c'est des centaines de cryptos qui sont listés. On le voit bien que sur SwissBorg c'est une trentaine mais je sais et je pense que ça tend à se démultiplier toujours avec cette recherche de fonds à mentale derrière. Mais quelle est clairement cette vision-là ? Dans quelle direction peut aller le CHV et qu'est-ce qui donnerait de la valeur et déplacerait la valeur du token CHSB ? Parce que c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est aussi pour essayer de trouver les meilleures cryptos pour pouvoir démultiplier notre capital d'investissement bien évidemment. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la vision et sur toi ce que tu ressens même si tu es dans le projet bien évidemment mais à plus ou moins 10 ans par exemple ? Ce qui m'a plu immédiatement quand j'ai lu le white paper lors de l'ICO c'était l'ambition et j'ai toujours dit ça à ma communauté j'accompagne quelques personnes en fait mon Discord pour en parler il a vraiment servi à conduire mes amis proches mon cercle d'amis proches et les amis de mes amis dans la connaissance du projet SwissBorg c'était vraiment focus là-dessus dès le départ. Ce qui m'a plu dès le départ c'est vraiment l'idée qu'on avait une dynamique une agilité d'une start-up dans le monde de la blockchain mais avec un mindset et un esprit vraiment de conquête à son grand groupe. Moi j'ai vécu du salariat dans un grand groupe pendant des années et on était complètement là-dessus things big start small go fast on est vraiment sur le modèle économique classique de la start-up et quand j'ai eu la chance d'échanger avec Cyrus ou Anthony les fondateurs les deux co-fondateurs de l'orgue j'ai compris ce soir-là un soir de février 2020 un mois avant la sortie de l'organisation j'ai compris qu'on avait une ambition qui dépassait complètement le fait de simplement faire valoriser un token c'est vraiment sur l'idée d'être acteur et peut-être leader pourquoi pas on est déjà licorne au travers de notre valorisation et d'être acteur de la construction de l'écosystème de demain rappelons qu'on a que 3% des investisseurs qui sont mécaniquement par le facteur intergénérationnel on va avoir un transfert des richesses sur les nouvelles générations qui eux seront beaucoup plus la même d'investir sur des nouveaux actifs comme ça 2 ou 3.0 et aujourd'hui Swissborg il a cette vocation d'étendre son panel de services aujourd'hui on peut déjà investir d'une façon hyper secure sur des jetons qui sont des jetons qui ont été pré-filtrés quand je débute encore une fois comment tu vas dans la multitude des tokens qui existent pour les exchanges sélectionner le bon comment tu fais ton choix ici tu as des spécialistes il ne faut pas oublier que les fondateurs ont bossé dans la finance depuis plus de 15 ans et qu'en l'occurrence aujourd'hui ce sont des spécialistes c'est à dire que quand ils font monter à bord des partenaires ils font monter à bord des partenaires qu'on finance pour l'écosystème moi déjà rien que ça ça m'a rassuré et puis derrière on a des projets il suffit de prendre de l'application d'ailleurs je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la télécharger et puis de la tester tu prends le projet les 30 projets dans l'application à un an et tu verras que c'est que des projets qui ont une différence positive il y en a très très peu ou je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs qui ont une performance négative d'ailleurs je vois qu'il y a des candidats qui sont actuellement en liste votés pour les prochaines cryptoactives donc ça me rappelle un petit peu ce que d'autres ont fait avant Tezos, Cardano, Zibica Maker, Stellar avec XML notamment donc je comprends qu'il y a une vraie recherche de fondamentales derrière d'ailleurs ça me donne une transition parce que je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée personne ne gagne l'agence c'est clairement un but pédagogique et informatif ni plus ni moins ça me fait aussi penser un petit peu à Binance Lab parce que moi je connais Binance depuis mes débuts il y a maintenant 4 ans 4 ans, 5 ans sur les cryptoactifs même si j'avais commencé à acheter des cryptos sur Coinbase à l'époque mais ce qui m'avait rebuté le plus et m'avait dirigé vers Binance c'était notamment les frais les frais de spreads et le peu en fait de possibilités qu'on pouvait avoir donc je le dis et je le répète SwissBorg c'est un Excel un peu comme Bitpanda malgré des outils novateurs uniques que propose aujourd'hui SwissBorg mais c'est plutôt dédié à des débutants ou à des personnes qui ne veulent pas se prendre la tête plutôt dans ce qu'on appelle du gestion de patrimoine ou de la gestion d'actifs financiers ce que j'avais bien aussi apprécié par rapport à SwissBorg c'est qu'on peut même s'en servir comme billet psychologique ou billet de confirmation par rapport à des tokens qui sont aujourd'hui listés et qui ont été fortement vérifiés validés par la communauté et par les fondateurs ou par les personnes qui travaillent chez SwissBorg aujourd'hui un petit peu comme Binance qui listent et qui entre guillemets incubent des cryptoactifs et on peut les citer sur Binance comme ça ça me fait un petit parallèle Axie Infinity ou le token du Paris Saint-Germain vous avez Dodo vous avez je crois aujourd'hui c'est 120 cryptos aujourd'hui qui sont incubés et portés et financés que ce soit d'un point de vue financière ou d'une aide structurelle ou organisationnelle au sein de Binance ma question est la suivante est-ce que SwissBorg tend aussi à aller dans ce type de choses à aller chercher des petites pépites un petit peu comme Chili's à l'époque qu'on voit actuellement sur Binance de le voir chez SwissBorg pour dire ça c'est tout petit ça vient d'arriver mais il y a vraiment un projet énorme derrière c'est complémentaire à SwissBorg et on va le pousser est-ce que c'est quelque chose tu penses toi qui est dans le game qui pourrait arriver sur SwissBorg pour nous donner des billets de confirmation supplémentaires et dire si SwissBorg l'a sélectionné c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière mais oui complètement on est en train de travailler sur le lancement de plusieurs services innovants d'une part je voulais revenir sur la transparence de SwissBorg si tu tapes dans un moteur de recherche roadmap.swissborg.com va retomber tout ce qui a été délivré déjà mais aussi tout ce qui est en développement tout ce qui est planifié tout ce qui est en cours d'étude donc tu vas retrouver tous les nouveaux jetons et tous les services qui sont en cours d'étude dans la roadmap du pareil c'est assez exceptionnel de trouver une transparence aussi importante sur un projet de Pélicorne et en l'occurrence dans les prochaines sorties des livrances pour 2022 on travaille sur la sortie d'un concept assez innovateur aussi qui est les thématiques on va pouvoir investir sur un secteur pourquoi pas les métaverses par exemple et en achetant un support SB méta on investira pour 100% sur 100 pour 100% etc c'est vraiment quelque chose qui avait été bêta testé en 2020 qui va sortir probablement cette année on a aussi l'idée de lancer un IFO launchpad donc je te le disais en off avec l'idée de soutenir des small caps et des projets à fort potentiel donc là on en a lancé deux aujourd'hui qui sont déjà parmi les projets et l'idée de l'IFO launchpad c'est toujours orienter community et valorisation de patrimoine c'est l'idée de pouvoir farmer ou stacker des jetons et qu'être récompensé au lieu d'être récompensé dans le jeton farmé d'être récompensé avec des jetons distribués d'un projet en cours d'émergence c'est une façon de monter à bord de projet sans prendre aucun risque que tu possèdes des actifs et au bout de quelques semaines voire de quelques mois tu peux posséder des jetons que tu n'avais pas l'idée de l'acheter ou pas envie de prendre de risques particuliers c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour la suite et puis et puis l'idée de séduire aussi les débutants parce que la solution encore une fois n'impose aucune conversion de prendre en considération les paires existantes aujourd'hui tu ne te poses aucune question tu as envie de transformer du K&T en PAX Gold ou du PAX Gold en BTC tu sais le faire sans même te poser la question si la paire existe et sur quel exchange c'est directement au coeur de l'application d'accord on parle exchange ça me donne une transition très importante par rapport au risque en fait d'investir ou d'utiliser des plateformes type SwissBorg par rapport à nos tokens on tend à revenir en fait sur la DNM de Satoshi Nakamoto avec Bitcoin qui permet en fait d'être 100% décentralisé de détenir des Bitcoins sur une blockchain et que si on a notre wallet dans la poche ou sur nos 24 mots personne ne peut falsifier dérober s'approprier nos Bitcoins est-ce qu'il y a eu peut-être d'antan en toute honnêteté des hacks des failles de sécurité des jetons qui ont disparu des problématiques par rapport à certains utilisateurs qui se seraient fait dérober plusieurs centaines de milliers de tokens est-ce que c'est déjà arrivé et comment aujourd'hui SwissBorg si tu le sais bien évidemment comment il s'en protège et quelles sont les actions qui sont menées au quotidien pour éviter ce type de faille parce que les failles dans les exchanges et aujourd'hui il faut dire ce qui est SwissBorg c'est un exchange avec un socle centralisé qui détient des actifs sous l'action on en parlait tout à l'heure avec 1,5 milliard qu'est-ce qui se passe en cas de hack est-ce qu'il y a un système de sécurité un fonds de sécurité pour rembourser des clients lésés est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus d'un point de vue risque écoute à ma connaissance sauf et en ma part il n'y a pas eu de hack particulier sur le système pour l'idée aujourd'hui SwissBorg on a toujours cette vocation à répondre aux réglementations aux régulations etc ils ont opté pour une solution multi-party computation le MPC qui est une solution développée par Curve et qui consiste à découper ou à appliquer on va dire l'esprit pour expliquer ça pour expliquer appliquer l'esprit de la blockchain le découpage d'une clé en multiple codage par de multiples utilisateurs donc au final tu ne possèdes pas de clé à proprement parler même si tu te fais hacker ton compte cette seule partie de la clé ne suffit pas à aller dérober les actifs donc ça c'est un protocole qui est expliqué je t'ai envoyé le lien sur le MPC on mettra tous les liens dans la description de la vidéo tous les documents que vous avez sous les yeux on le mettra dans la section blog vous retrouvez pas mal de contenu sur l'écosystème SwissBorg aujourd'hui les seules infos que j'ai sur du hacking c'est les poules de liquidités qu'on a pu mettre sur les protocoles DeFi il y a dû avoir je crois un protocole qui a dû être hacké à un moment donné et comme SwissBorg travaille avec un esprit de conquête de rationalité on avait créé au lancement du protocole de farming sur la DeFi des fonds de garantie qui ont permis justement de rembourser mais je crois que c'était même un peu cette bêtise c'est dérisoire et pour le coup on a adopté une des solutions les plus sécures du marché aujourd'hui adoptées par pas mal de gros acteurs dernière chose et on finira là dessus cette interview et je te remercie encore Rémi pour ton temps et ta bienveillance on vient juste sur le graphique de SwissBorg tu as dit que tu en avais acheté en fait pré-ICO donc tu as été un early adopteur ou un early investisseur par rapport au SwissBorg token de CHSB toi tu en as réussi à en acheter alors j'imagine c'est comme énormément de tokens c'est entre 1 centime 2 centimes 3 centimes d'euros il est très très vite monté à 8 centimes 2 dollars pardon et il a vécu une énorme chute donc entre en réalité c'était le pire moment pour lancer SwissBorg à ce moment là donc c'était en 2018 on l'a rappelé au début de la vidéo comment tu as vécu en fait cette situation là parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent même si on est peut-être pas comme toi et moi je le suis moins dans ma philosophie dans ma psychologie d'investisseur sur le moyen long terme j'aime bien tu sais quand les tokens prennent une vraie une vraie table derrière la tête et crashent de 60 70% dès les premiers mois d'existence comment tu as vécu cette situation là est-ce que tu t'es dit j'ai fait une bêtise est-ce que tu t'es dit non j'y crois vraiment au projet parce que j'ai rencontré les cofondateurs et les investisseurs et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et évidemment le temps t'a donné raison mais je le rappelle également que l'objectif c'est pas d'avoir raison l'objectif c'est de gagner et de gagner sur le moyen long terme et survivre sur les marchés financiers est-ce que tu peux juste nous rappeler pour finir la vidéo et cette interview comment tu as vécu en fait ce crash de 2018-2019 avec ce token que tu avais probablement massivement investi à l'époque et qui aujourd'hui t'a parfaitement donné satisfaction puisque de mémoire il a fait fois 50 ou fois 70 depuis ces derniers plus bas est-ce que tu peux nous en dire un mot je ne l'ai pas vécu je l'ai vécu absolument bien je n'ai pas eu de soucis je vais recontextualiser et participer à l'SEO après avoir fait un benchmark moi je sortais d'une entreprise j'avais fait 23 ans dans l'IT et dans un grand groupe et en l'occurrence j'avais envie de garder un pied dans l'IT quand même sachant qu'en 2016 j'ai lancé moi un parcours j'ai créé une entreprise j'étais absolument accaparé par mon aventure entrepreneuriale en 2018 j'ai fait un benchmark parce que le bitcoin était en train de flamber en 2017 pardon j'ai fait un benchmark et j'ai misé sur SWE.org et ensuite je lisais les rapports de manière mensuelle assez classiquement mais avec un esprit entrepreneur c'est-à-dire pour moi une entreprise qui lève des fonds quand j'ai créé ma boîte j'ai mis un capital et évidemment que les premiers jours de création tu dépenses déjà de l'argent pour pouvoir développer faire du marketing la communication tout ce que tu veux alors que tu n'as pas encore un seul client et bien c'est un petit peu la même chose pour SWE.org ils ont investi l'argent qui a été levé rappelons quand même qu'on a levé 50 millions de dollars lors de l'ICO que sur ces 50 millions il a été évident et c'était la roadmap d'ailleurs on a embauché des développeurs on a embauché des bureaux on s'est installé dans du tout et puis on a investi moi ce n'était pas choquant du tout pour moi d'avoir cette démarche-là et d'ailleurs j'ai continué d'investir parce que j'ai appris aussi en tant qu'envers à écouter mes convictions sur le papier le white paper m'avait vraiment séduit il n'y avait aucune raison que la position de ce white paper ne change malgré une évolution qui était liée à l'investissement de SWE.org sans avoir généré à l'époque j'ai rencontré les fondateurs début 2020 et pourquoi je suis revenu sur le CHSB c'est que j'ai vu passer sur mon LinkedIn parmi mes contacts un petit poste sur le CHSB qui commençait à faire des siennes à bouger vers le haut fin 2019 là je me suis dit ah bah tiens c'est intéressant j'en avais acheté il y a quelques années on se retrouve et je me suis réintéressé au projet plus récemment finalement voilà c'est ça c'est ça l'aventure et lorsque j'ai rencontré les fondateurs j'ai validé la cohérence au projet par rapport au projet et l'ambition et là j'ai arbitré mon projet j'ai renforcé encore ma position et c'était en février avant que l'application ne sorte quand l'application est sortie en 2020 en mars 2020 on l'a sortie d'abord en Suisse sur quelques pays puis on l'a sortie dans de nombreux pays en Suisse puis c'est là qu'on a connu à la livraison de certains services des hypes super importantes on est allé chercher un 70 en dollars pardon tout à fait c'est assez impressionnant c'est très intéressant ce que tu dis pourquoi parce qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de cryptoactifs dans lesquels on essaye d'investir aujourd'hui on n'achète que de la promesse et ce que tu nous dis c'est que les ICO ils ont levé 50 millions de dollars en 2017 2018 2018 le token a un petit peu flushé donc il a perdu 70% de sa valeur mais ça c'est clairement en fait c'est commun sur les marchés financiers et bien plus sur les cryptoactifs avec des volatilités telles et que ça a commencé et le site internet est arrivé tu nous as dit à quel moment c'était en on a sorti une première application qui s'appelait community app qui était plutôt à titre pédagogique pour éduquer les gens sur la crypto les amener tout doucement vers ça ça c'était en 2019 l'application SwissBorg est sortie en mars 2020 c'est là que vous allez commencer à avoir sur le graphique les premiers rythmes mars 2020 on a connu une première hype en juin 2020 on est passé de 2 centimes ou 3 centimes à 16 centimes exactement c'est effectivement là où en fait les promesses ont été retenues ont été validées par la communauté et par les investisseurs le marketing se met en place et les jetons explosent alors que depuis les deux dernières années c'était de la promesse et du travail avec l'argent qui ont été levés donc on se retrouve en fait dans tous ces projets cryptoactifs quels qu'ils soient que ce soit SwissBorg ou bien d'autres que ce soit des tokens de gouvernance ou des utilisés de tokens ou des interop etc on a en fait aujourd'hui et même des cryptos qu'on a l'impression que ça fait maintenant 1, 2 ou 3 ans qui sont sur le marché je prends l'exemple de ADA ADA Cardano est un projet qui n'est pas encore livré dans sa globalité il y a encore des étapes à mener avant que le projet ADA Cardano atteigne en fait l'intégralité de ces promesses et on le voit lorsque ça fonctionne et lorsque les fondateurs et puis toute l'équipe qui se met autour d'un projet crypto arrivent à délivrer ce qu'ils avaient finalement promis on voit des performances relativement importantes mais malheureusement on ne fait que les constater d'où l'importance peut-être de bien suivre les projets de regarder sur Twitter ce qui se passe je prends l'exemple sur quelques projets français m'a-t-on dit que Galeon et on finira là-dessus cette vidéo et encore merci à toi Rémy Galeon allait sortir et allait être listé le 11 mars me semble-t-il on y reviendra dans une prochaine vidéo cette semaine et également SILAB SILAB il est en train avec XSL Lab est en train de travailler le token est un petit peu en berne en ce moment est-ce que c'est un bon moment pour investir ou non est-ce qu'ils vont réussir est-ce que Georges va réussir à délivrer les promesses qu'il a menées si c'est le cas très très probablement que ces tokens que nous voyons aujourd'hui dans l'écosystème français puissent bénéficier de la même exponentialité de la même croissance et des mêmes performances j'espère que ce contenu vous a plu j'espère que ce petit format vous a plu peut-être que le son n'était pas très bon on a essayé de faire des réglages avec Rémi avant de commencer cette interview dites-le nous dans les commentaires si jamais ça vous a plu si on peut éventuellement nous améliorer c'est un format que je vous ai vraiment vous témoigné parce qu'on a beaucoup discuté avec Rémi et on discute avec de plus en plus de personnes qui suivent des projets très très profondément dans les fondamentaux et qui sont au quotidien très proches en fait des fondateurs et des cofondateurs je rappelle également que dans la description on mettra le lien d'affiliation de Rémi donc vous pouvez gagner tu me coupes si je me trompe mais entre 5$ et 100$ c'est un petit ticket en fonction de l'affiliation à partir de 50$ ou 100$ je ne sais plus c'était combien tu peux le rappeler Rémi par rapport à ça ? tu fais un dépôt en ouvrant ton compte enfin un dépôt ou un transfert de crypto jusqu'à hauteur de 50$ effectivement tu obtiens un ticket à gratter c'est assez fun c'est le principe de la loterie il y a des tickets à 1$ il y a des tickets à 100$ donc c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'attractif au-delà de ça c'est vraiment l'idée de faire partager une opportunité qui permet 30 secondes d'un mot de la fin bien sûr je t'en prie on est à un moment du marché où on est incertain on ne sait pas si on est en market ou en bull market on a tous ces inquiétudes et ces interrogations je crois quand j'investis sur SwissBank c'était en 2018 c'est-à-dire au pire moment on connait la courbe de Bitcoin début 2018 pendant 2-3 ans je voulais dire ce qui m'a attiré essentiellement c'est le fait aussi que quand j'investis sur SwissBank j'investis sur le vendeur de pelles dans la ruée vers l'or c'est-à-dire que quelle que soit la direction du marché ou bull je sais que le modèle organique il est lié au nombre de users qui aura de plus en plus il est lié au modèle économique des commissions qui sont collectées et réinjectées dans le développement ça pour moi c'est essentiel parce que c'est pour un débutant le débutant que j'étais d'ailleurs dans les années 2018 l'idée de réguler le risque c'est-à-dire je ne pars pas sur je ne suis pas du tout gambler moi donc ce qui m'intéresse c'est de me dire est-ce que j'ai un moyen simple d'avoir de la croissance en ayant un risque modéré le modèle économique classique de l'investissement en l'occurrence quand j'investis sur SwissBorg je sais que je protège ma position par le fait que c'est un modèle de croissance organique et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est lié à un tweet de Elon Musk ou à autre chose ça pour moi c'est complètement rationnel et accessoirement voilà je t'ai donné les chiffres dans le rapport on pourra partager le lien avec la communauté on partagera tout on a fait un saut de 1900% en termes de revenus sur l'application en 2021 et ça nous a permis aussi de doubler nos investissements l'équipe c'est 280 collaborateurs aujourd'hui il ne faut pas l'oublier c'est toute jeune 280 collaborateurs et on va encore embaucher quasiment la même chose pour 2022 l'ambition de l'entreprise excellent si vous voulez aller plus loin et on finira là-dessus vous avez aussi Julien me semble-t-il de SwissBorgmania c'est une chaîne YouTube qui gère c'est quelqu'un que tu connais donc tous les liens seront en description également on rappelle que tu as un TikTok pour parler notamment de l'application SwissBorg tu as également un Discord qui parle et qui est là où vous échangez principalement également sur le projet de SwissBorg vous trouverez tous les liens dans la description merci infiniment Rémi pour ce partage pour cette bienveillance et pour ce premier format d'interview ils tendront à s'améliorer au fil du temps et avec grand plaisir de te retrouver sur la chaîne des Rotes du Bitcoin pour en parler merci beaucoup Rémi et je te dis à bientôt merci de ton invitation merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt